Trop bavard en réunion, une petite phrase que Yoshiro Mori trouvait anodine, mais qui aura provoqué sa chute et réveillé la colère de milliers de japonaises. On ne peut pas le pardonner pour ce qu'il a dit. Et je ne peux pas accepter que des gens pareils représentent notre pays aux Jeux olympiques. J'y vois une chance pour que le Japon s'occupe enfin de l'égalité entre hommes et femmes, qu'un individu doive démissionner suite à des propos sexistes, c'est un pas en avant important. En matière d'égalité hommes-femmes, le Japon a plusieurs trains de retard. Classé 121ème sur 153 pays d'après le Forum économique mondial, le pays se distingue par ses classes dirigeantes peuplées d'hommes souvent vieillissants et seulement de 8% de femmes. C'est un problème qui concerne les entreprises et les organisations strictement hiérarchisées de la société japonaise. Lorsque quelqu'un tient des propos sexistes, sans que cela soit critiqué, c'est un problème. Dans le monde du sport, touché par plusieurs affaires de harcèlement ces dernières années, les propos de Yoshiro Mori ont aussi fait réagir. A l'image de la championne de tennis, Naomi Osaka. Quand quelqu'un fait des commentaires comme cela, il vaudrait mieux qu'il s'informe avant pour savoir de quoi il parle. Pour moi, c'était une déclaration complètement stupide. C'est d'ailleurs par le sport que le Japon espère faire changer les mentalités, avec la promesse de porter à 40% la part de femmes dans les conseils d'administration des fédérations sportives, mais à l'horizon 2030 seulement. Merci. Merci. Merci.